... Aujourd'hui je vais vous présenter le travail que nous faisons sur le transfert en médecine adulte des jeunes qui ont une pathologie chronique depuis l'enfance, qui ont débuté un suivi en pédiatrie et qui à un certain âge doivent passer en médecine adulte. Alors je vais commencer par un point un peu général sur le contexte, parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau dans l'équipe, même si on a déjà parlé sur le VIH avec la cohorte converte. Ensuite je vais vous parler d'une revue littérature qui est en cours de publication sur les critères de continuité des soins pour évaluer la continuité des soins au moment du transfert en médecine adulte. Et après je vais vous montrer quelques diapos sur un projet en cours, on a vraiment les prémices sur le sujet pour décrire le recours aux soins et les consommations de soins des jeunes qui ont une pathologie chronique. Donc déjà de quoi parle-t-on ? Donc des pathologies chroniques, il y aura un certain nombre de points communs qui sont pathologies chroniques, quel que soit avec l'adulte, et des spécificités chez l'enfant. Donc c'est des pathologies chroniques qui peuvent soit engager de pronosties vitales, fonctionnelles ou pas, mais qui dans tous les cas vont nécessiter un suivi au long cours pour, enfin, sans quoi le pronostic vital ou fonctionnel peut être engagé. Donc par exemple ça peut être pour un traitement au long cours, donc dans le cas du VIH ou du diabète avec un traitement médicamenteux, l'insuffisance rénale avec nécessité de dialyse par exemple. Ça peut être aussi un suivi pour une surveillance, donc par exemple les patients qui ont une cardiopathie congénitale, ils ne prennent pas forcément de médicaments, mais il faut surveiller régulièrement, éventuellement un jour les opérer. Et enfin, ça peut être un suivi par un service spécialisé ou pas, selon notamment la rareté de la pathologie, et un certain nombre de critères liées à la pathologie. Donc parmi les spécificités, ça c'est commun à toutes les pathologies chroniques chez l'adulte, il y a des spécificités chez l'enfant, notamment le fait qu'il y a un certain nombre de maladies, qui sont des maladies rares, qui jusqu'à récemment n'étaient connues qu'en pédiatrie, et donc pas forcément très bien connues du médecin en adulte. Donc ça va potentiellement poser quelques problèmes au moment où le pédiatre va vouloir transférer son patient à un collègue adulte, et il va pouvoir se poser éventuellement la question des compétences pour certaines pathologies. Pour le diabète par exemple, il n'y a pas de problème, il y a des diabétologues adultes. Il y a des facteurs aussi liés aux patients, des spécificités liées aux patients, puisque c'est des adolescents, donc ce que vous pouvez connaître sur les crises qu'on peut traverser au moment de l'adolescence, et l'opposition qu'on peut avoir par rapport au monde adulte, et par rapport à toute forme de contrainte, pour certains. Et donc, ce n'est pas simplement une transition en médecine adulte, mais c'est plus globalement une transition vers l'âge adulte, avec tout ce que ça entraîne, donc la acquisition des professions, une assurance maladie individuelle, et puis les facteurs physiologiques et psychologiques liés au passage à l'âge adulte. Donc c'est un moment où il y a souvent des ruptures dans le suivi ou des ruptures d'observance au traitement. Et il y a aussi une spécificité qui est l'implication des parents, puisque en pédiatrie, les patients, on parle de trièvres, je ne sais plus, il y a le soignant, le patient qui est l'enfant, et les parents. Alors qu'en médecine adulte, il va falloir que les parents lâchent un peu l'abri, et donc il y aura une étape d'autonomisation des patients. Donc je vais juste quelques diapos pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'espérance de vie, ou en tout cas de la survie, dans quelques exemples, pour vous montrer qu'il y a eu des progrès, et qu'il y a un peu une nouvelle population de patients qui avant décédait souvent en pédiatrie, ou en tout cas à l'âge, à l'adolescence, et qui aujourd'hui athéiné à l'adulte. Donc je commence par ce qu'on connaît un petit peu, donc le VIH, ici, ce n'est pas notre cohorte, c'est une cohorte, c'est la cohorte pédiatrique AIDS-Clinicatris Group aux Etats-Unis, et donc on voit que plus l'année de naissance est récente, et plus la courbe de soupe, plus la survie s'améliore. C'est évident, on a la même chose pour les cardiopathies congénitales, ici donc tout en haut, c'est un petit peu ancien comme données, mais ici ils sont nés dans les années 90, ici dans les années 70, donc pareil, des progressions, donc là c'est en Belgique. La mycoviscidose également, par exemple, la survie médiane était de 34 ans en 2009, et passée à 40 ans en 2014, et les prédictions estiment que les enfants qui sont nés en 2000 ont une espérance de vie supérieure à 50 ans, une survie médiane, pardon, supérieure à 50 ans. Et donc il y a un article qui a été publié sur les prédictions du nombre de patients vivant avec la mycoviscidose, les prédictions entre 2010, qui ne sont pas des prédictions, mais jusqu'à 2025, donc on voit qu'il y aura une augmentation prédite du nombre de cas, et notamment ici les carrés qui sont le nombre d'adultes, alors que le nombre d'enfants reste constant. On voit bien ici un peu cette nouvelle population d'adultes. La drépène ocytose, dans notre exemple, c'est la même chose, et une amélioration de la survie qui est un peu moins flagrante que pour les autres, mais qui est présente. Donc tout ça pour dire qu'il y a un allongement de l'espérance de vie pour un certain nombre de ces pathologies, et donc un nombre croissant de patients qui atteignent l'âge adulte, et qui à un moment, vont poser la question du passage en médecine adulte, puisque le pédiatre ne va pas pouvoir les suivre indéfiniment, notamment du fait de questions spécifiques à l'adulte, par exemple, les pédiatres sont toujours très à l'aise avec les questions liées à la reproduction, ou à la contraception, ou le désir de grossesse, ce genre de choses. Le fait que le matériel n'est pas forcément adapté, notamment en réanimation, il est un réanimateur qui doit intuber un patient au-delà de 15 ans, s'il est pédiatre, il va souvent refuser de le faire, enfin en tout cas, il va demander à ce que ce soit fait par un réanimateur adulte avec le matériel adapté, puisque si jamais il y a un problème, on ne pourra se retourner contre lui, parce que les appareils pour intuber ne sont pas adaptés aux adultes. Et puis, parfois, c'est aussi une volonté des patients, qui ne se sentent plus forcément à l'aise en pédiatrie, et qui, avec les enfants de 6 ans à côté en consultation, et qui, quand ils atteignent un certain âge, se posent aussi la question de quitter la pédiatrie. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'il quitte la pédiatrie, donc si on se met à la place d'un pédiatre qui lâche son patient, enfin, peut-être pas dans la nature, mais il y a quand même un lien fort qui se crée entre pédiatre et patient, donc le jour où il laisse partir son patient, il va en cas de se poser la question, savoir ce qui va devenir. Donc là-dessus, il y a beaucoup de publications, mais pas forcément de très haut niveau de preuve. C'est des publications souvent sur une pathologie, puisque c'est un peu la culture de travailler pathologie par pathologie, par spécialité. Et donc au final, il n'y a pas vraiment de réponse claire sur ce qui se passe après que le patient ait quitté la pédiatrie. Il y a plus, enfin là, j'ai eu quelques références, mais il y a des articles qui suggèrent une moins bonne observance une fois qu'ils sont passés en médecine adulte, des consultations moins fréquentes, plus de recours aux soins non programmés, donc des passages aux urgences notamment. Mais bon, ça reste des études avec des designs pas forcément toujours adaptés, avec un certain nombre de limites. Donc c'est des indices, mais il n'y a rien confirmé. Mais ça a quand même poussé les différents groupes d'experts à recommander une préparation progressive au transfert en médecine adulte avec une éducation thérapeutique des patients pour que petit à petit, ils s'autonomisent, qu'ils soient capables de prendre de même leur rendez-vous, prendre de même leur médicament et connaître leur pathologie. Donc ça c'est la notion de transition, c'est cette notion de préparation progressée, de passage progressif en médecine adulte. Là où le transfert, c'est un peu un point sur la terminologie, là où le transfert, c'est vraiment le moment du passage, du passage de relais, le patient avec le dossier qui est remis au médecin adulte, normalement. Ça c'est le moment du transfert, et ce qu'on appelle la transition, c'est tout ce processus progressif qui commence, si possible, assez tôt, mais en pratique, parfois, il n'a pas lieu du tout. Enfin, ça commence à se faire quand même. Donc ce processus de préparation qui se termine, alors pas tout à fait au moment du transfert, mais on pourra dire, les premiers mois ou les premières années après le transfert, une fois qu'on a vérifié que le patient a bien entamé son suivi et qu'il maintient son suivi en médecine adulte. Quand on voit ça, on peut se demander déjà, à quel moment le transfert devrait être réalisé. Donc souvent, les pédiatres me disent, on ne va pas transférer un patient s'il est instable, s'il n'a pas équilibré son traitement, s'il est complètement dans l'opposition, ce genre de choses. Sauf si tout ce qu'il veut s'est passé en médecine adulte. Mais voilà, il y a cette question de transférer, de maturité entre guillemets pour être transféré. La question de comment faire cette transition, parce qu'il y a ce processus de préparation, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique ? Il y a différentes modalités dont je vais vous parler un peu rapidement. Et enfin, comment évaluer l'ensemble ? Comment évaluer si on est en place un programme de transition ? Quel design d'études ? Quel critère de jugement ? Pour la question quand transférer ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'âge. À quel âge est-ce qu'on peut transférer ? En réalité, ce n'est pas forcément un très bon indicateur de la maturité comme on pourrait l'imaginer. Et donc, un des critères les plus importants serait plutôt l'autonomie du patient. Est-ce qu'il prend tous ses rendez-vous ? Est-ce qu'il connaît sa maladie ? Est-ce qu'il prend ses traitements ? Donc, il y a des échelles qui sont développées pour évaluer ça avec des scores. Il y en a plusieurs qui ont été faites. Et il y a une revue littérature qui conclut qu'il y en a une seule qui est valide, qui est la TRAC. Voilà, c'est juste pour information. Il y a plusieurs échelles comme ça. Pour l'instant, leur intérêt clinique n'est pas démontré. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le fait d'utiliser ces échelles a le meilleur processus de transition, la satisfaction, etc. Mais, disons, d'un point de vue de consistance interne, elles sont validées. Enfin, celles-ci est validées. Et puis après, il y a d'autres facteurs, en dehors de l'autonomie et de l'âge, qui est quand même un facteur à prendre en compte. Donc, comme je vous ai dit, l'équilibre de la pathologie, et puis, évidemment, la volonté du patient, la volonté des parents aussi, qui ont quand même leur mot à dire, j'imagine. Donc, voilà pour la première question. Ensuite, comment on fera la transition ? Donc, il y a différents types d'interventions qui existent. Là, je vous cite peut-être les principales. Donc, il y a ce qu'on appelle un coordinateur de transition, qui est souvent une infirmière ou un infirmier, qui va suivre un petit peu le patient dans son processus de transition, lui téléphoner, peut-être prendre ses rendez-vous à sa place, parfois, au début. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les consultations de transition. Donc, c'est des consultations dédiées à la transition. Il y a parfois des consultations partagées entre le pédiatre et le médecin adulte. Ou alors, par exemple, le pédiatre, si ce n'est pas le même hôpital dans lequel il y a le service pédiatrique et le service adulte, au début, le patient va aller dans le service adulte, mais ça va être le pédiatre qui va venir consulter là. Et puis, petit à petit, il va passer le relais, ce genre de choses. Il y a aussi des interventions d'éducation thérapeutique, où là, c'est vraiment des interventions sur la préparation en elle-même. Donc, l'autonomisation du patient, qui va souvent être évaluée sur des critères de connaissance, de la pathologie. Et des services dédiés à l'adolescence, c'est-à-dire que, enfin, aux patients adolescents plutôt, c'est-à-dire que le patient va quitter la pédiatrie et dans le service adolescent, qui sera peut-être plus adapté aux adolescents, justement. Il ne sera plus avec des enfants de 6 à 10 ans. Et où il y aura peut-être plus aussi cet état d'esprit de former pour la transition. Pour ces services adolescents, il y en a certains qui vont dire que du coup, ça transforme une transition en deux transitions. Donc, voilà, tout ça, c'est pour l'instant pas évalué. Il y a une revue Cochrane qui a été faite, alors qui n'est pas encore publiée, mais j'ai eu la chance de la lire, qui a retrouvé... Alors, ils sont très stricts en Cochrane, donc du coup, ils n'ont que 4 essais randomisés qui répondent à leurs critères. Et du coup, ils concluent qu'il n'y a pas de conclusion qui peut être tirée, où l'on lit, sur l'efficacité de ce type d'intervention. Maintenant, comment l'évaluer ? Donc, évidemment, le mieux, c'est de faire des essais randomisés pour évaluer ces programmes de transition. Ce n'est pas toujours possible, donc à ce moment-là, enfin, là, je ne vais pas vous faire un cours d'épidémiologie, mais il y a des alternatives aux essais randomisés. Et ce qu'on retrouve beaucoup, alors, dans les avis d'experts, les recommandations, etc., c'est que l'évaluation doit être multidimensionnelle, c'est-à-dire à la fois clinique, donc, regarder s'il n'y a pas une augmentation des recours aux soins, ou chez les patients diabétiques, par exemple, qu'il n'y a pas plus de complications du diabète après le passage en médecine adulte. Des critères biologiques, donc, toujours chez les diabétiques, par exemple, suivi de la LBR1C, qui représente l'équilibre glystémique sur le long terme. La charge virale et CDK chez les patients VIH. Des critères de satisfaction, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études, aujourd'hui, dans les études publiées, qui, en fait, sont des études de satisfaction, qui interroge les patients sur leur satisfaction vis-à-vis de la transition, la satisfaction des parents aussi. Des critères, une démorsion de qualité de vie et une démorsion de continuité des soins que je vais développer, puisque c'était le sujet de notre revue de littérature, parce que, finalement, quand même, au cœur de ce processus de transfert, c'est quand même la continuité des soins qu'on cherche à assurer. Je ne dirais pas avant tout, mais c'est un peu le primo-movince de l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la continuité des soins ? Dans le match, c'est défini par des soins qui sont prodigués sur une base continue à partir d'un contact initial et qui suit le patient pendant toutes les phases du suivi médical. Alors, il y a pas mal de littérature là-dessus, mais il y a une revue qui a été faite ici en 2004 qui montre que la continuité des soins, alors en pédiatrie, c'est chez les patients suivis en pédiatrie, donc ce n'est pas spécifiquement au moment du transfert, que la continuité des soins est associée à la satisfaction des patients, à moins de hospitalisation et passage aux urgences. On peut s'y attendre aussi, si on est moins bien suivi, quand on va revenir, ça va être quand on a un problème, donc on va arriver par les urgences. Et plus de recours aux services de prévention. Les critères de jugement, là aussi, il y a eu une revue littérature qui a été faite sur les critères de jugement utilisés pour évaluer la continuité des soins en pédiatrie, encore une fois, pas bon moment du transfert, et pas uniquement chez les patients qui ont une pathologie chronique, donc vraiment tous les patients en pédiatrie. Et donc, ils ont identifié 5 types de critères. Donc, il y a des critères de densité, donc en gros, c'est un nombre de contacts avec le médecin par unité de temps, donc 4 visites par an, par exemple. La durée de la relation entre médecin et patient, donc voilà, je suis... Le patient est suivi par ce médecin depuis 5 ans, 10 ans. Des indicateurs de dispersion, donc là, ça commence à être un petit peu plus étrange, mais c'est, par exemple, le nombre de médecins différents que le patient va voir. Des indicateurs de séquence, donc dans quel ordre va avoir ces différents médecins, et des critères subjectifs, de type, comment est-ce que vous trouvez que votre continuité des soins... Comment évalueriez-vous votre continuité des soins ? Donc, encore une fois, donc ça, c'est des critères en pédiatrie, or, au moment du transfert, c'est quand même un moment particulier, notamment dans la continuité des soins, avec des challenges particuliers, notamment du fait du changement d'équipe de soignants, de équipe de médecins, parfois de lieux. Dans certains cas, ils ont la chance d'avoir le service de pédiatrie à l'étage en dessous, et le service d'adultes, ils ont juste à monter un étage de plus, donc ça favorise probablement la transition dans ce cas-là, mais parfois, c'est dans un autre hôpital, parfois, c'est dans une autre ville. C'est un changement d'environnement, puisque, ben, il suffit, j'en ai encore vu ce matin, une pédiatre avec une petite peluche accrochée à sa blouse. En pédiatrie, voilà, c'est un petit peu... Enfin, c'est adapté aux enfants, donc il y a souvent du décor, un peu, pour les enfants, et tout ça. Quand vous arrivez en médecine adulte, ça peut paraître un peu austère. En médecine adulte, on vous voit, en médecine noire, en pédiatrie, on tutoie... Enfin, en vrai, c'est tout un... un ensemble de facteurs qui font que... C'est un moment particulier qui peut potentiellement entraîner une rupture de suivi. Et qui font qu'il y a peut-être besoin de critères spécifiques pour évaluer la continuité des soins dans ce contexte, à la fois pour des études épidémiologiques, mais aussi pour évaluer les critères, pour évaluer l'efficacité du programme d'intervention. Donc, l'objectif de notre revue systématique, pour tout à coup, on est arrivé là, c'est d'identifier les critères qui sont utilisés dans la littérature pour évaluer la continuité des soins au moment du transfert entre la pédiatrie et la médecine adulte chez les jeunes pour une pathologie chronique et d'essayer d'évaluer un petit peu les intérêts et les limites des différents indicateurs qu'on pourrait retrouver. Donc, pour ça, on a sélectionné des articles originaux avec des données quantitatives, parce qu'il y a des revues aussi systématiques sur les données qualitatives, des études interventionnelles ou observationnelles qui avaient au moins un critère de continuité des soins mesurés. Donc, il fallait que ce soit une pathologie chronique nécessitant des soins réguliers. C'était en gros une pathologie chronique. Il fallait que le suivi soit initié en pédiatrie, donc pas de diagnostic en médecine adulte. Bon, les articles en anglais ou en français. Et nous avons exclu les patients qui étaient institutionnalisés et les patients qui avaient une pathologie psychiatrique parce que, en général, ces pathologies influent directement sur l'autonomie des patients. Donc, c'est probablement... Enfin, la question de la transition se pose aussi, mais dans des termes probablement un peu différents. Pour les cancers, pareil, on a exclu les articles qui traitaient des patients atteints de cancer parce que souvent, en pédiatrie, les enfants qui... pour lesquels la question de la transition va se poser et qui ont un cancer, ça va surtout être une surveillance sur le long terme des rechutes de cancer ou des traitements... Comment dire ? Des complications au long terme des traitements, mais plus qu'une surveillance de la pathologie en elle-même. Donc, c'est aussi un cas un peu particulier. Donc, là aussi, la question de la transition se pose, mais on était un peu différents. Et on a aussi exclu donc les articles qui on ne regardait que le suivi en pédiatrie puisque ce qui m'intéressait, c'était le moment du transfert. Donc, pour identifier les articles, on va utiliser deux moteurs de recherche comme il est recommandé de faire jusqu'à la fin 2014 dans les derniers des Web of Science avec un article... un algorithme de recherche que je vous ai épargné. Mais dans lequel, en tout cas, il n'y avait pas de mots-clés particuliers sur des pathologies spécifiques. Il y avait des mots-clés sur les maladies chroniques, mais pas sur des pathologies spécifiques parce qu'on voulait être assez sensible à ce niveau-là et voir aussi quel type de pathologie a été étudiée dans ce contexte. Et pas de critères non plus sur des critères de continuité des soins pour, là aussi, essayer d'être assez large et de regarder, en fait, dans un deuxième temps, dans les détails très abstracts, lesquels traitaient continuité des soins plutôt que les sélectionnés dans le sens des mots-clés. Donc là, on a fait un premier screening sur ce titre et abstract et pour sélectionner les articles qui présentaient les données originales, quantitatives et qui traitaient de la thématique de la thématique du transfert en médecine adulte. Et la deuxième sélection, à partir de ce premier tri, la deuxième sélection a été faite par deux revivres indépendants. L'extraction des données a été faite avec un formulaire adapté, donc un formulaire utilisé dans un groupe Cochrane qui évalue les interventions qui visent à améliorer les pratiques qui adaptait l'interventionnel. Donc nous, on a vu l'adapter, adapter ce formulaire pour les études observationnelles. Et donc, en gros, il y avait des items sur le design d'études, sur la description de la population d'études, sur les critères de continuité des soins et une évaluation assez exhaustive des risques de biais. Donc là aussi, pour le risque de biais, il a fallu adapter la grille puisque la grille utilisée dans Cochrane et adaptée aux études interventionnelles et donc on a dû, par exemple, ajouter l'évaluation des liées de confusion. On a testé son amulière sur trois articles, puis on a adapté et là aussi, l'extraction des données a été faite par deux personnes indépendamment. Donc voilà le flowchart de l'étude. Donc il y avait 3610 références qui ont été identifiées initialement, parmi lesquelles il y en a 2556 qui n'avaient rien à voir avec la transition. Et parmi les 192 articles qui ont été présélectionnés, il y en a un 22 qui ont été finalement sélectionnés après double lecture par les reviewers. Il y a eu les causes, donc 166 qui ne traitaient pas de continuité des soins, un qui correspondait uniquement à suivi en pédiatrie, etc. Et donc sur ces 22 articles, il y en a deux qui rapportaient la même étude, donc comme notre unité d'analyse, entre guillemets, c'est l'étude, on a regroupé les deux articles, on a donc étudié 21 études. Parmi nous, quelques caractéristiques un peu globales, donc 17 de ces 21 études étaient des études monocentriques, 6 étaient des études transversales, 14 cohorts, mais 13 rétrospectives et une rétrospective et prospective. Il y avait un service est randomisé. Concernant les pathologies étudiées, c'était essentiellement le diabète, parce qu'en fait, pour le diabète, la question de la transition se pose depuis de nombreuses années, donc il sera un petit peu en avance sur les autres pathologies, puisque ça fait longtemps que les enfants atteignent l'âge adulte. Ensuite, les cardiopathies congénitales, quatre articles, l'iodrépanocytose, ou la pathologie rhumatologique, il y avait un article qui n'était pas monopathologie. Le nombre médian de sujets inclus était de 83, donc c'est quand même des études assez petites, avec un par-partit de 61 à 53. Concernant les critères de continuité des soins, en résumé, on a trouvé deux grands types de critères. Il y avait 34 critères en total. Le premier type, c'est les critères qui mesurent le premier contact avec le médecin adulte, donc est-ce que le patient, une fois qu'il a quitté la bébiatrie, est-ce qu'il est allé voir le médecin adulte ou pas ? C'est peut-être le premier type de critère qu'on pourrait imaginer. Il y a un article qui a regardé uniquement la première consultation, mais qui a défini son critère, leur présence aux deux premières consultations. Et le deuxième, c'est le délai du transfert, qui correspond au délai entre la dernière visite en bébiatrie et la première visite en médecine adulte. Qui finalement pourrait être un peu considéré comme le premier, mais simplement analysé en survie. Ce n'est pas le cas. Le deuxième type de critères de continuité des soins, c'était le maintien d'un suivi en médecine adulte. Donc une fois qu'il y a eu ce premier contact, savoir si le patient reste en contact ou si simplement il est venu une fois et qu'après, il ne revient plus. Et donc là, il y en avait aussi deux types qui sont assez proches. Mais la fréquence des consultations, c'est simplement le nombre de consultations par an, par exemple. Le nombre des visites par an. Et le deuxième type, c'est la présence aux consultations programmées. Donc un nombre de consultations par an, c'est par rapport aux visites qui étaient prévues, quel est le pourcentage de visites auquel le patient est venu. Il y avait des indicateurs qui correspondaient à des combinaisons des deux. On considère qu'il y a une continuité des soins si le patient a eu un premier contact et qu'ensuite il a montré une suite. Concernant le risque de biais, on a fait une analyse par type d'études. Parce que les biais dépendent du type d'études. Dans les études transversales, le principal biais, c'était un biais de sélection lié au fait qu'en fait, dans une étude transversale, les patients ont été inclus en médecine adulte. Du coup, ça sélectionne des patients qui sont arrivés en médecine adulte. S'il y en a qui ont été par des lieux entre la pédiatrie et la médecine adulte, on ne les a pas. C'est ce qui explique cette grosse barre rouge ici, les biais liés aux critères de légibilité puisque les 20 critères vont être suivis en médecine adulte. Le deuxième type de biais, c'est important, pas non-jeu. Donc au rouge, c'est haut risque de biais. Le jaune, c'est pas clair, il n'y a pas assez d'informations. Et le vert, c'est faible risque de biais. Le deuxième biais qui était assez fréquent, c'était le biais de classement sur l'évaluation de la continuité des soins puisque souvent dans ces études transversales, c'est une évaluation rétrospective de la continuité des soins. Et puis la confusion aussi, un biais majeur puisque souvent, soit c'était des analyses univariées, soit des analyses multivariées mais avec des facteurs alors soit pas adaptées à ce que c'était les facteurs intermédiaires, soit insuffisantes parce qu'ils n'avaient pas assez de patients et pas assez de données pour ajuster sur tous les facteurs de confusion possibles. Enfin, pas tous les possibles, mais sur le minimum. Voilà. Et donc les études de cohorte, beaucoup moins de biais liés au fait d'être recrutés en médecine adulte puisque dans la cohorte, ils étaient recrutés en pédiatrie. Donc c'est des cohorts rétrospectives mais où ils ont identifié rétrospectivement les patients qui étaient en pédiatrie pendant une certaine période et qui aujourd'hui devraient être en médecine adulte. Donc beaucoup moins de biais liés à ça. Par contre, toujours des biais liés à l'évaluation rétrospective puisque c'est des cohorts rétrospectives et toujours beaucoup de confusion. Je vais passer juste que là c'est blanc parce que là où c'est blanc c'est quand les études n'étaient pas concernées par ce type de biais. Par exemple, les études descriptives n'étaient pas concernées par l'idée de confusion. Donc il y avait un seul essai randomisé dont je le présente séparément qui avait une mérite d'exister mais ils avaient un taux de participation par rapport au nombre de patients prévus de 50%. Donc faible taux de participation. Ils ont un résultat négatif donc ils n'ont pas montré l'efficacité de leur intervention mais comme ils avaient une faible puissance c'est difficile de conclure. Et pareil, comme ils n'avaient pas beaucoup de patients, c'est la validité externe des résultats et questionnables. Donc si on discute un petit peu des critères qu'on a retrouvés, le critère de premier contact avec la médecine adulte, l'intérêt c'est que c'est un marqueur précoce de la réussite du transfert. On n'est pas obligé d'attendre les trois ans pour dire c'est bon, il est bien passé en médecine adulte. Donc c'est un critère de la réussite précoce du transfert. Le problème, c'est en tout cas dans les études qu'on a vues ici, c'est que c'est probablement trop optimiste puisqu'on a sélectionné des patients qui sont arrivés en médecine adulte ou en tout cas pour le critère de délai entre la dernière visite en pédiatrie et la première en médecine adulte, ce délai a pu être sous-estimé puisque peut-être il y en a qui vont finir par arriver en médecine adulte mais qu'on ne les a pas encore puisqu'encore une fois ça n'a pas été traité en survie. Concernant les critères sur le maintien d'un suivi en service adulte, le critère de fréquence des consultations, c'est l'intérêt, c'est que c'est simple à mesurer, relativement simple. Le problème, c'est que c'est un critère de recours aux soins donc c'est pas lié uniquement à la compliance du patient, c'est lié aussi à la sévérité de la pathologie. En plus vous êtes malade, plus vous allez avoir besoin d'avoir recours aux soins et donc peut-être qu'on va juger que vous êtes plus compliants parce qu'en fait vous avez une pathologie plus grave et donc vous venez plus souvent à l'hôpital. L'autre critère, la présence aux consultations programmées, ça prend en compte les besoins de soins pour ce que vous n'avez puisque c'est rapporté à un nombre de consultations programmées. En revanche, c'est plus compliqué à mesurer puisqu'il faut connaître ce nombre de visites programmées ce qui n'est pas forcément évident. Dans les dossiers médicaux, on ne sait quand même pas si on a la chance qu'on le passait en revenu mais on ne sait pas toujours quand est-ce qu'il était censé venir. Concernant les limites, ici, on n'a pas pris en compte la littérature grise dans l'étude mais c'est un fait. Cela dit, notre algorithme était assez sensible. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas mis de critères sur les pathologies ni sur les critères de jugement et on a aussi cherché dans les listes de référence de chaque article si on ne trouvait pas d'autres articles éligibles mais on n'en a pas trouvé. Donc, on est assez confiants vis-à-vis de notre algorithme mais peut-être qu'on a raté certains articles. Notre évaluation de risque de biais était en partie basée sur un outil existant qui est la grille de Cochrane mais pour certains biais on a dû les créer et donc c'était un outil un peu ad hoc pour lequel on a essayé de s'inspirer au maximum d'en être au plus proche des biais évalués par Cochrane enfin de la formulation des modes d'évaluation de Cochrane mais ça restait un outil maison. Cela dit, ça a été évalué par deux personnes indépendamment il y avait une dégrille enfin ça avait mérite d'être standardisé donc c'était quand même peu sujet à un biais d'évaluation subjective. Donc voilà ce qui était compliqué dans cette évaluation de risque de biais c'est que c'était des études observationnelles donc il y avait assez peu de grilles qui existent là-dessus et c'était des études très hétérogènes donc des études descriptives des études comparatives un essai randomisé donc tout ça c'était un petit peu compliqué. Donc en conclusion on retrouve deux principaux types de critères de proximité des soins au moment du transfert un critère qui mesure le premier contact qui mesure le maintien du suivi donc c'est probablement important de mesurer ces deux aspects donc en anglais c'est engagement et retention in adult care ces critères ont le mérite de ne pas être spécifiques d'une pathologie donc si on s'intéresse à étudier les pathologies chroniques dans leur ensemble c'est intéressant d'avoir aussi des critères qui ne sont pas une pathologie spécifique et donc le fait ici que ces critères sont des pathologies spécifiques devraient faciliter le développement d'indicateurs homogènes qui permettra des comparaisons notamment entre pathologies et donc les perspectives qu'on a suite à cette reméditérature c'est de regarder ces indicateurs dans notre cohorte de l'IH la cohorte cohorte et deuxièmement étudier la fréquence du recours aux soins selon l'âge puisque le contexte derrière tout ça c'est quand même au-delà du transfert en médecine adulte c'est la continuité des soins chez le jeune où le transfert ajoute une complication à l'histoire mais ça reste le problème de la continuité des soins chez l'adolescent et le jeune adulte et donc pour ça on a un projet en cours dont je vais vous présenter c'est très préliminaire mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on souhaite faire donc c'est étudié dans le GD qui est je le rappelle l'échantillon généraliste des bénéficiaires qui est un échantillon 1,97ème de la base de l'assurance maladie donc des assurés dans lequel sont donc rapportées toutes les consommations de soins des patients dès qu'ils utilisent leur carte vitale ou dès qu'ils sont hospitalisés ça arrive dans la base de données donc l'idée c'était de décrire l'évolution en fonction de l'âge des recours aux soins avec l'idée que peut-être au moment de l'adolescence il y a moins de soins programmés plus de soins non programmés enfin ce genre de choses où voilà les recours aux soins programmés alors on pensait prendre les consultations externes et les hospitalisations de jour par exemple alors les consultations externes ne sont pas dans le GD en tout cas ils ne sont pas suffisamment fiables dans le GD dans le PMSI parce que le PMSI est dans le GD il y a des PMSI dans le GD et les recours aux soins non programmés donc seraient définis par les passages aux urgences ou les hospitalisations qui commencent par un passage aux urgences ou les hospitalisations en réanimation dans ce qu'on pense par ailleurs on a des données sur des consultations en ville donc chez les pédiatres de ville ça pourrait aussi être intéressant de voir donc à mesure certains patients peut-être suivis suivis initialement à l'hôpital sont passés ensuite chez un médecin en ville un médecin adulte en ville ou l'inverse le problème dans le GD c'est qu'on n'aura pas l'information de savoir quand est-ce qu'ils sont en pédiatrie ou en médecine adulte on a l'information de l'hôpital dans lequel ils sont suivis mais on ne sait pas s'ils sont en pédiatrie ou en médecine adulte donc voilà notre publication ce serait les jeunes qui ont une pathologie chronique diagnostiquée avant 14 ans et donc l'idée et l'originalité ce serait de enfin ce serait ou c'était on va voir tout à l'heure de comparer par pathologie ou par groupe de pathologie donc savoir s'il y a des groupes homogènes de pathologie où les patients peut-être se ressemblent le plus parce qu'ils partagent peut-être certaines contraintes qu'il y a la pathologie donc je ne sais pas c'est des pathologies qui ont besoin d'un traitement médicamenteux ou c'est des pathologies douloureuses ou des choses comme ça on a aussi l'idée d'avoir un gros contrôle de personnes qui n'ont pas de pathologie puisque c'est un échantillon de bénéficiaires de la surveillance maladie donc parmi eux il y en a qui ne sont pas malades voilà c'est une idée un peu comme ça pour l'instant donc les critères d'inclusion l'idée c'est de prendre les patients qui ont une ALD donc une déclaration d'infection de longue durée pour une prise en charge à 100% pour une pathologie chronique avant 14 ans pour le critère pathologie de la diagnostic pédiatrique et pour faire ça il faut choisir des pathologies forcément et qu'ils soient toujours vivants à 14 ans puisque sinon la question du transfert la continuité des semences ne se pose pas à l'adolescence donc pour choisir les pathologies donc dans la base il y a une base qui prend toutes les exonérations pour ALD enfin toutes les déclarations pour infection de longue durée pour chaque enfant enfin pour chaque patient d'ailleurs donc on a sélectionné tous ceux qui avaient une ALD avant 14 ans et donc là il y a deux possibilités pour définir la pathologie il y a soit l'infection de longue durée avant elle-même donc il y a pour les infections de longue durée de la liste des 30 ALD chacune porte un nom de pathologie l'avantage c'est qu'il y en a 30 l'inconvénient c'est que c'est un c'est un comment dire c'est un diagnostic entre guillemets qui est donné pour un but administratif c'est-à-dire c'est pas c'est pas le médecin qui a décidé de poser ce diagnostic-là c'est c'est l'assurance maladie qui décide de mettre ce patient-là dans telle ALD d'abord c'est pas forcément le plus pertinent par ailleurs donc il y a les ALD list et après il y a toute une série d'ALD hors list qui sont pas des pathologies qui en elles-mêmes justifient forcément une présence charge à 100% mais qui peuvent si le patient est suffisamment grave justifier quand même une présence charge à 100% et donc ceux-là il y a plein de pathologies possibles donc la deuxième possibilité c'est qu'on a aussi l'information sur le diagnostic qui a justifié la prise en charge à 100% avec un code SIN10 donc là l'avantage c'est que c'est clinique puisque normalement c'est le médecin qui a demandé l'ALD qui a renseigné ce code la provenance c'est qu'il y en a énormément et donc c'est très compliqué de faire le tri là-dedans voilà et pour compliquer la chose évidemment dans une pathologie une pathologie donnée si on imagine la mycobicidose par exemple elle pourra être codée d'abord en insuffisance respiratoire chronique ensuite peut-être asthme ensuite mycobicidose selon la connaissance qu'on a du diagnostic il va pouvoir y avoir plusieurs degrés de précision du diagnostic parfois il y a des comorbidités évidemment pour compliquer les choses et puis parfois il y a tous les cas possibles évidemment sinon ce serait trop simple donc la stratégie qu'on a adoptée c'est de partir des codes SIN10 qui peuvent changer si on peut la discuter cette stratégie prendre les ALD de la liste des 30 ALD et tous les codes SIN10 qui correspondent à ces ALD là et ensuite sélectionner dans toutes les exonérations ALD liste ou hors liste tous les patients qui ont eu un de ces codes SIN10 que l'ALD final ait été donné dans la liste ou pas c'est la dernière diapo c'est un résultat très préliminaire et d'ailleurs Glosian on n'y croit pas trop en fait c'est des données que j'ai sorties mardi un peu en catastrophe mais en espérant avoir des chiffres qui nous plairaient mais bon ça ne nous plaît pas on se peut discuter aussi donc ça en fait c'est une fois que j'ai sélectionné cette liste de pathologies donc données accordées avant l'âge de 14 ans il fallait sélectionner ensuite les patients toujours vivants après 14 ans donc pour ça j'ai pris les patients qui avaient eu au moins une prestation après 14 ans c'est à dire n'importe quoi un médicament une séance de kiné une consultation et je considérais que s'ils avaient une prestation après 14 ans c'est qu'ils étaient encore vivants et donc on se retrouve avec uniquement 635 patients éligibles avec parfois donc là c'est par ALD le nombre de patients par ALD en bleu c'est ceux qui ont eu au moins une hospitalisation dans le PMSI donc si on va regarder le nombre d'hospitalisation c'est qui peut nous intéresser donc voilà pour certaines pathologies comme la mycobicidose par exemple on aurait bien aimé étudier on a moins de 10 patients ces chiffres sont probablement pas et bons là on n'y croit pas donc voilà j'ai hésité à vous montrer cette diapo mais je me suis dit soyons fous au centième alors ça fait 60 ouais ça voudrait dire qu'il y a 60 000 patients dans la vraie vie 30 000 psychiatriques donc ça paraît très sous-estimé par rapport à la réalité voilà c'est tout très bien voilà comme vous voyez c'est assez préliminaire je le sors du premier chiffre et je me rends compte que ça y est c'est avérant mais bon c'est un peu l'idée par contre la répartition elle a l'air d'être correct exactement oui la répartition est correct exactement je ne sais pas où c'est quoi oui c'est sûr si on a l'air d'être comme ça pour la mycobicidose et comme ça la moitié la moitié c'est des affections la idée c'est des psychiatriques ou trisomie ou à part centale donc ça vous paraît être correct mais quand même on s'en tient parce qu'on s'en tient sans être représentatif et même un peu surreprésentatif donc c'est pas possible en termes de c'est pour quoi tu es à avoir de 14 ans on aura pu prendre 13 ans non c'est peut-être pas un petit peu plus haut 16 ans l'idée c'est d'étudier les reconnaissance qui apparaissent dans l'adressance donc c'est peut-être pour ça qu'à 14 ans il n'y en a pas certaines oui l'idée c'est justement c'est d'avoir un diagnostic pédiatrique parce que la population qui nous intéresse c'est des patients qui ont une pathologie au long cours depuis qu'ils sont petits etc moins de 16 ans c'est pédiatrique mais je ne sais pas s'il y a je ne sais pas s'il y a parce que la rite culpuse tout ça c'était une pathologie qui apparaît surtout à l'adolescence mais c'est probablement un peu différent c'est un peu moins de 14 ans c'est peut-être trop jeune et que tu as eu le temps d'instaurer une relation au long cours avec le PIA ça dit moi je pense que l'argument je pense que l'argument de l'ALD qui a pris l'ALD comme point de départ il est possible que les enfants n'aient pas étaient déclarés comme ALD c'est-à-dire qu'ils sont déjà malades mais finalement notamment pour le diabète c'est clair que l'ALD c'est 14 ans c'est le limite et peut-être effectivement un certain nombre de maladies qui se sont enlèvés et déclarés après 14 ans même s'ils ont déjà une histoire pathologique en pédiatrie j'estime aussi par contre et quand même pour la psychiatrie parfois c'est qu'il y a un patient qui a une pathologie chronique qui est déclaré en ALD que il y aura un client mais pardon pour la psychiatrie le problème c'est que tous les établissements psychiatriques ne sont pas dans le MSI oui effectivement pour les hospitalisations oui donc du coup si comme critère il faut au moins une hospitalisation ça c'est pour la barre bleue d'accord c'est pour expliquer la barre bleue peut-être que la barre bleue est plus importante mais la barre rouge l'ensemble de la barre c'est au moins une prestation donc ça peut être la barre bleue n'importe quoi d'accord n'importe quoi un pansement ok ok j'avais juste une idée donc votre idée c'est de voir à partir de 14 ans de les suivre et de voir et alors j'avais une question parce que dans le SNIRAM en fait je sais qu'on ne peut pas il y a un problème quand les gens devaient les clients pour les suivre et en fait dans une étude où j'étais impliqué pendant l'accélation au THV en fait on a dû s'arrêter à 18 ans à cause de ça en fait donc je me demandais si dans le GB on peut suivre comme c'est différent parce qu'en effet il y a cette question de 20 ans donc je me demandais dans le GB vous êtes sûr on peut suivre des gens au-delà de 18 ans ou 17 ans parce qu'il y a pourquoi parce qu'il y a une question très technique de changement de numéro de... là c'est bien des bénéficiaires c'est pas des assurés dans le GB un numéro normalement c'est ce qu'on nous vend c'est qu'un numéro correspond à un patient et pas un assuré parce qu'effectivement il y a la question des ayants droit et des assurés donc est-ce que quand on a une hospitalisation c'est bien le patient ou est-ce que c'est pas sa mère qui est hospitalisée avec un numéro ? moi j'ai déjà entendu la même chose que ce qu'il y a dans le général c'est ça je crois qu'ils sont en train d'identifier les bénéficiaires enfin les patients normalement dans le GB un numéro c'est un patient enfin une personne c'est pour ça que ça s'appelle échantillon des bénéficiaires donc nous sur les agriculteurs c'est bien sûr c'est nous on est d'autres pays c'est les gens âgés mais on sait qu'en gros c'est souvent moins de 50% des gens qui sont âgés pour des pathologies chroniques chez les gens alors les gens ne demandent pas pour plein de raisons d'abord il y a aussi de bon les médecins mais je pense que c'est très différent en pédiatrie mais les médecins les médecins je pose la question avant de donner un ALD parce qu'on sait que s'il y a un patient qui est en ALD après il va avoir un prêt il va avoir des difficultés il va avoir des choses donc il y a des certain patients qu'on n'est pas en âgé c'est un peu parce qu'on a les types de parler avec pas mal de pédiatres justement et beaucoup me disent il est forcément en ALD mais je pense que c'est toujours le point de vue de certains et probablement l'ALD on doit avoir aussi chez les enfants toutes ces estimations peut-être en psychiatrie particulièrement parce qu'en psychiatrie on ne s'attend pas du tout car on serait à 30 000 30 000 infections psychiatriques retard mentale enfin voilà tout ce qui peut au sens large rentrer dans le cas qu'il y a 30 000 vraiment c'est extrêmement sous-estimé je pense par rapport aux diagnostics mais peut-être c'est là où effectivement on ne met pas sans ALD on retarde l'ALD pour les enfants peut-être que c'est quand même des pratiques de pédiatre de ne pas fixer je vais quand même vérifier il faut voir on n'est jamais on n'est jamais avec une erreur normalement quand même maintenant tout ce qui est autisme de retard mental et tout ça comme pour tout ce qui est allocation adulte enfin NDPH et tout ça il faut il faut tout déclarer quoi pour qu'il y ait une prise en charge d'aide qui vient du handicap il faut qu'il y ait je ne sais pas la prévalence des maladies comme la psychothéronique l'indicotisme c'est après 1% 1% c'est après 1% 1% de la population mais pas avant 14 ans ce que vous avez freiné c'est plutôt non mais l'outil 1% 1% sinon je pose on ne sait jamais est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le GB ou le SNRAM et qui ont réussi à reconstituer l'historique des affiliations savoir à quel moment la passion est affiliée à tes régimes ou tes régimes sur le SNRAM c'est le livre on a 3 ans déjà il faut vraiment être dans le GB on a plus de recul mais c'est compliqué et dans les périodes qui se chevaux les périodes qui commencent à la même date c'est un peu compliqué ils ont un peu de mal mais je préfère toujours au niveau de la CNAM d'ailleurs dans le genre d'études de la NSM dès que quelqu'un a changé de régime d'assurance maladie il était censuré ah oui c'est technique mais je ne sais pas le première fois ils ne s'intéressaient que au régime général pardon c'était uniquement le suivi parce qu'on n'était pas sûr de l'étude c'est une décision qui a eu c'est une décision de l'étude c'est une décision d'étude